re bonjour donc là je vais vous remettre la vidéo troisième partie la guerre des postes la guerre des postes des faux partis au congo brassaville vidéo 3 donc dans la guerre des postes des faux partis des faux partis d'opposition à brassaville ainsi que en france beaucoup cherchent à voir des postes mais des postes avec un régime qui n'a pas gagné aux élections présidentielles il faut reconnaître les choses comme médecins ils n'ont pas gagné aux élections présidentielles mais ils aimeraient toujours être là être là parce que la france les encourage à vivre dans le mensonge et vivre dans la destruction massive du peuple congo le peuple congo n'est pas l'heure les esclaves de sa sou le peuple congo n'est pas des esclaves du clou d'un guesso qui tue immensement des enfants des femmes des grands mères des grands pères l'afrique va mal donc je vais vous mettre la vidéo afin que vous puissiez écouter entendre vous même dedans il n'y a que parfait coléla parfait coléla parfait coléla parfait coléla mais est ce que le congo est rempli que d'un seul individu le congo appartient à tout congolais le congo appartient à tout congolais donc suivez s'il vous plaît vous allez mieux comprendre il faut suivre voilà c'est pas important mais aussi des questions assez importantes alors je veux juste voir avec vous en ligne on a eu déjà depuis qu'on avait lancé en fait ce teaser plusieurs questions auxquelles vous allez essayer de répondre ce serait difficile de répondre je dirais à question par question mais déjà on a en fait jean-dénie moellet qui pose plusieurs questions on va dire qu'on la première quelle est la place de tous les martyrs dans le combat de la faim on comprend peut-être les martyrs de différentes comme le fusillade je ne sais pas je ne sais pas la question n'est pas explicite donc je sais pas comment tous les martyrs on a beaucoup de martyrs voilà donc ça on peut passer alors on va peut-être continuer peut-être plusieurs éléments de réponse les voeufs orphelins tous ceux qui ont été amputés d'un pays ou d'une maison ou ceux qui ont tout perdu à cause de toutes les séquences politiques ont-ils bénéficié d'une quelconque réparation morale éconnue et psychologique nous ne sommes pas aux affaires quand tu parles la réparation déjà les gens qui ont perdu leur mère qui ont perdu leur père qui ont perdu leur enfant même si on est on lui donne de l'argent par un gouvernement qui n'ont pas gagné aux élections à quoi ça sert à quoi servira cet argent qui sera versé à des familles ça servira à quoi ça servira à rien parce que quand on tue des gens on tue toute une famille ont tu toute une génération vous verrez sur l'histoire du congo toujours que le peuple du sud qui paie le poule toujours que le poule mais est-ce que mes parents qui sont du poule parce que moi mon père est du poule est ce que déjà nous nous avons pris des armes pour aller dans d'autres régions du bras sa ville pour massacrer des congolais non toujours que les gens du nord d'orio qui ont toujours massacré les gens du poule ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et j'aimerais le frère qui est là dans le direct qu'il puisse être véridique quand il parle qu'il puisse être une personne qui puisse dire la vérité et non de tourner autour du pot parce que la vérité elle est très importante donc nous allons repartir dédommager ça va servir à quoi même si on dédommage cette famille ah c'est malheureux donc ça c'est génial quoi pour des petits partis à la merde quoi non voilà alors il y a jean l'arqué du bois frénéguer je vois il pose la question sur moi bonjour président comment il est là sur qui vont s'établir au sein de l'histoire qu'on relève à l'étranger en italie on reste un peu suspendu nous attendons votre signal pour agir donc je pense que c'est bien l'ident pour l'essentiel lors du conseil national de patrie c'est tenu au mois d'avril 2017 il était mis en place d'un secrétaire général chargé de la chasse pour le secrétaire voilà donc on pourrait dire du côté d'italie attendre donc on peut se préparer à temps de Ils sont en contact via mon page Facebook et puis ils peuvent s'en foutre et on s'en fout. Très bien, alors il y a Jules et Ongou qui posent la question suivante. L'information que je retiens sur Parfait-Colela attend impatiemment les procès présidentiels. À supposer que toute opposition vous croise à se mettre derrière Colela, crois-tu, donc ça vous s'adresse, que dans les conditions actuelles de la victoire au bout du fusil et la trichérie, Colela, peut-être, pourrait déclarer, je pense, pourrait déclarer le cœur face à Kiki. Je pense que le concours de ce débat. Colela, c'est Kiki, oui. Donc, il aurait déjà eu une avion. Voilà, donc vous entendez, des élections organisées. Donc, mettre un Christelle Kiki est Parfait-Colela. Et qui gagnera ? On dit C'est Parfait-Colela. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. Donc, ce sont... Il y a des gens qui ont mis en route leur plan. Leur plan machiavélique. C'est-à-dire, ce n'est pas 8% qui va se présenter. Donc, ça va être ce Christelle Kiki. Donc, mettre un Christelle Kiki en avant et mettre un Parfait-Colela en avant. Mais qui va, au fait, pas être là pour qu'il soit élu, mais pour que Kiki Christelle soit élu. Parce que les gens, dès qu'ils verront Parfait-Colela et Kiki Christelle, ils diront, voici, voici le fils préféré de 8%. Le fils préféré de 8%, c'est qui ? Essayez de comprendre. Le fils préféré de 8%, c'est qui ? J'aimerais que vous trouvez. Parfait-Colela. Parfait-Colela qui appelle. Ça sort 8% par papa. Il appelle Antoinette par maman. Donc, essayez de comprendre. Non, l'affaire du Congo. Si vous n'avez pas une tête, si vous n'avez pas un esprit efficace, fort, vous pouvez péter plusieurs plans. Parce qu'ils essayent d'amener les gens dans plusieurs chemins. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Vous voyez ? Et est-ce que le peuple Congo ont besoin qu'on puisse les zig-zaguer ? Non. Il faut être honnête. Donc, écoutez, continuez, écoutez, parce que c'est aberrant. Mais le frère qui est là, avec Sir Makoso, c'est quelqu'un que j'admire bien. Mais je n'aimerais pas qu'il salisse son image. Je n'aimerais pas qu'il fasse que il ait des boubous tout en noir. Des boubous tout en noir qui vont faire qu'il va être représenté comme un front massorceler. Je n'aimerais pas. Donc, Parfait-Colela, vraiment, il faut qu'il arrête ses jeux. Parce que le jeu qu'il est en train de faire, c'est les jeux d'échec que 8% aiment. Parce que j'avais fait des vidéos sur les jeux d'échec, j'ai expliqué que 8%, ils considèrent et prennent le peuple congolais comme des jeux d'échec. Donc, nous allons repartir. Il y en a marre. Voilà. 2021. il dit de toute façon le président parfait qu'on est là il sera président en 2021 mais en réalité c'est grandement faux 2021 sera préparé pour kiki christelle c'est le plan c'est le plan mais est ce que le peuple congolais acceptera-t-il est ce que le peuple congolais laissera ce jeu se faire mais parce que je vous assure les congolais il faut qu'ils aient les yeux grandement ouverts parce que attendez l'an 2018 vous croyez que nous on va laisser le temps à 8% de massacrer encore des congolais de de préparer encore des 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 atrocités machiavéliques non il n'y a pas de 2021 à basse à sous c'est maintenant 2018 ça se doit dégager et tout ça clique et claque 2018 merde alors nous repartons donc vous voyez il est ils reconnaissent le pouvoir de 8% ils reconnaissent le pouvoir de sasso mais est ce que c'est est ce que c'est tolérable c'est aberrant bon maintenant si nous cherchons à savoir derrière nous cherchons à bien regarder parmi des comédiens que nous voyons passer dans jana tv si nous fouillons bien il y a pas mal des petits enfants gaullistes les gaullistes c'est l'héritage du général de gaulle c'est la suivi et la continuité du général de gaulle donc quand vous regardez bien général de gaulle a immensement massacré des peuples il nous implantaient le franc cfa mais qui n'est qu'une catastrophe du congo et de toute l'afrique là aussi à le franc cfa donc eux ils reconnaissent le pouvoir de sasso mais est ce que ils ont reconnu tout ce que sasso a fait en question des milliers de familles en crevant des yeux des enfants de 56 ans est ce que eux si on creuve les yeux de leur enfant est-ce que ils accepteront est-ce qu'ils continueront à accepter cela et à gobi non j'aimerais que les gens sortent de l'imbécilité de la flatterie à cause du pouvoir j'aimerais que les gens sortent de l'imbécilité parce que ils ont envie juste d'aller montrer les fringues au congo être dans les super belles 4 4 et que toutes les femmes s'aplatissent pour eux non pas ça j'aimerais que des gens de ceux de ce genre qui reconnaissent le pouvoir de sasso pendant que sasso n'a pas gagné aux élections il a tué immensement et qui se disent intellectuel où est passé leur capacité d'être des intellectuels est ce qu'ils sont humanistes ou est ce que leur cerveau est devenu que un cerveau à réfléchir que pour des billets pour des billets des guéris les guéris l'argent 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 des guéris placer dans des sacs de foufou des sacs de riz beaucoup de billets donc est ce qu'ils pensent au peuple où ils pensent au sac d'un guéris 8% à massacrer énormément aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il ya des massacres on détruit des mondiers ont détruit des saftiers ont détruit des avocatiers des papayers tout ce qui est fruitier ils les détruis les coupes pour que le peuple du poule ni rien n'a mangé les forêts et met des produits chimiques l'eau ils mettent des produits chimiques pour dévaster radicaliser détruire toute la population vivant autour du poule et ça fait énormément mal je me demande est ce que les frères congolais les frères de ce nom est ce que vous êtes congolais ou est ce que vous êtes des abe mboshi et à oussa comme oui pour son est ce que vous aimez le congo est ce que vous voulez le bien de toutes les générations réfléchissez s'il vous plaît beaucoup d'enfants étaient sacrifiés de l'éducation nationale au congo à cause de l'histoire du fmi à cause de l'histoire des détournements des fonds immenses que oui pour son affaire il ya des familles qui n'avait plus plus aucun sou donc on voyait les enfants rien ils pouvaient pas et même des enfants qui sont morts de fin au congo essayer d'imaginer non sauf que ça donc nous allons continuer d'accord La clarté, quelle clarté ? Ah non, l'argent là c'est grave. Ils pensent que parfois, ils ne croient pas la force du peuple. Ils croient pas la force du peuple, c'est vrai. C'est Béjité Mou qui... Et qu'est-ce qu'il aurait fait pour lui ? Il fallait que Parfait qu'on le fasse pas. Comme vous... Comme vous l'avez dit, nous, qu'est-ce que Parfait qu'on est là pour un père ? Donc oui, voilà, comme ils ont toujours pensé Parfait, il retient ses militants, il les met pas dans la rue. Donc vous croyez que il suffisait que les militants soient dans la rue ? Donc vous voyez si les militants de Parfait qu'on est là. A l'époque, si eux tous, ils étaient sortis. Sassou, ils tombaient. Sassou, ils tombaient. Vous savez, dans la politique du Congo, dans la politique du Congo, il y a toujours eu une trahison. Une trahison. Les Bacons vis-à-vis des laris. Vis-à-vis des autres ethnies. Parce qu'au fait, le pouvoir de Brazzaville a toujours eu des parachutistes Bacons qui ont toujours épaulé le régime de 8%. Le régime de Sassou 1 et Sassou 2. Toujours, quand vous regarderez bien, les Bacons-Gos ont fait de plusieurs parachutistes. Les ont secourus. Parce que quand nous repartons en arrière, la guerre de Lissouba Les embrouilles Lissouba, Sassou Kolela, quand nous regardons bien, mais qui est épaulé 8% Sassou. Kolela. Le père, Bernard Kolela. Mais Kolela, en perdant sa femme, il était obligé d'aller à Brassan, se l'enterrer. Est-ce que Kolela était arrêté ? Est-ce que Kolela, en enterrant sa femme, il a eu des menaces ? Bernard Kolela, après avec Sassou, ils ont eu à fonctionner. Ils sont devenus des potes. La preuve, Sassou lui avait donné une femme de la région d'Oyo. Et Kolela, en oubliant que Sassou était son ennemi d'hier. Et il a pris Sassou comme son frère. Mais est-ce que Sassou l'a pris comme son frère, Bernard Kolela ? Non. Sassou a fait quoi ? Il a terminé avec Bernard Kolela. Le poison. Tout simplement. Donc nous allons repartir. Mais ça fait quand même mal. Ça fait éperdument mal quand je pense. Ça fait mal. Deux fois, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça fait mal. Qu'est-ce que les gens pensent ? Oui, les gens pensent. Mais les gens sont traumatisés. C'est-à-dire qu'ils m'a causé. Les gens sont traumatisés. Voilà encore des gens. Je ne veux pas parler de mon frère. Les gens sont traumatisés. Il ne faut pas croire que je ne pense pas que je me demande où ils sont les sortis. Ils sortisont. Pourquoi d'abord ? Pour qu'on caline ? Pour mettre ça sous dehors, si vous voulez. Parce que ce qu'ils veulent, ils sortent, c'est pas pour qu'ils se trouvent. Donc, c'est pas un fait qu'on la met les gens dehors. Ça se trouve pas de ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez que j'accepte aujourd'hui que c'est le pays qui tient au pouvoir de la situation ? Puisque... Au fait, dans toute révolution, les gens se sont levés. Dans les pays, en Europe et ailleurs. Est-ce que le peuple burkinabé quand il se sent levé au Burkina Faso ? Blaise Compareré n'est pas tombé de pouvoir ? Il est tombé, non ? Le peuple se sent levé. Bon, donc... Là, quand j'écoute en disant que... Donc, si les militants de Parfait-Colela s'étaient levés, vous croyez que Sassou allait partir ? Donc, il y a des doutes. Et... C'est des gens qui jettent des fleurs à Sassou. C'est des gens, quand ils voient Sassou, ils vont tenir Sassou leur main et dire « Monsieur le Président, l'appelez dans tous les noms qui voudront de bien. » Mais nous, les vrais résistants, nous, les gens qui avons la mort du peuple, nous, les gens qui sommes là pour Dieu, nous nous disons « Niette, tous ceux qui ont massacré le peuple corollé, tous ceux qui ont fait baver ce peuple, devront être arrêtés et jugés. » Et selon les crimes qu'ils ont faits, il y aura des condamnations et après, il faut obligatoirement... Excusez-moi, je suis égrippé. Obligatoirement, mettre dans tout un secteur la guillotine. parce qu'il faut guillotiner les traîtres. Nous avons vu en temps de la guerre, ils ont terminé avec les traîtres et nous avons besoin de terminer avec tous les traîtres, tous les collabos, tous ceux qui ont soutenu 8% devront être décapités parce que le Congo doit être un Congo neuf pour toutes les générations et le Congo Brazzaville doit couper éperdument toute relation avec la France. Et toute l'Afrique centrale devront couper tout avec la France parce que la France a fait immensement de mal et elle continue à détruire le peuple africain de l'Afrique centrale. Il y en a marre. Donc pour ceux qui ont des oreilles ouvrez bien vous avez affaire à quelqu'un qui vous parle là actuellement qui est le tien africain Georges Passy qui n'aime pas se faire manipuler et écraser. Non ! Il y a la valeur la valeur humaine il y a une détermination de la vie humaine. La vie humaine doit être respectée dans tout sa catégorie. On ne peut pas exterminer vie par vie et vie et vie et vie pour sa petite gloire d'un petit pouvoir mais qui n'est pas éternel. Oui, pour son croit que le pouvoir du Congo lui appartient. Tout ce qui est au Congo lui appartient. Mais est-ce que le maréchal Mobutu maréchal Mobutu est-ce que il avait dit que la RDC toute la RDC était à lui ? Mais si c'était à lui pourquoi le maréchal Mobutu pendant qu'il était malade il l'a pris après la fuite ? Pourquoi ? Il y avait eu une réunion dans un bateau avec Mandela et Kabila. Est-ce que les gens peuvent réfléchir et comprendre ? Il y en a marre qu'on arrête de jouer avec le peuple. Le peuple ne sent pas des ballons. Vive la libération du Congo et à bas 8% et tout son clan à bas 8%. Et vous voyez c'est des gens qui reconnaissent le pouvoir de Sassou qui encouragent le désordre parce que sur la place de Paris il y a des tueurs de Sassou qui ont immensement tué au Congo qui sont là. Qui sont là. Et c'est là où nous voyons que la France n'est pas comme un pays comme les autres. Parce qu'au Canada parce qu'aux Etats-Unis ils n'allaient pas accepter ce genre de conneries. Où est le droit de l'homme ? Où est le droit de l'homme ? Mais nous nous disons ceci tous combattants qui seront touchés ou résistants il y aura le feu dans toute la France. Le message doit être clair et catégorique. Oui. Oui pour son où est-ce que tu te trouves. Écoute bien. Tu as tes petits-enfants sur la place de Paris. On leur fera la peau. Tu as des ministres qui ont leur enfant aussi. Et nous connaissons partout où est-ce qu'ils sont. On leur fera la peau. Vous croyez que vous pouvez jouer avec les Congolais ? La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. Le message est clair. Comme Thomas Sankara avait dit. Seule que la lutte qui libère. Donc là nous sommes dans la vidéo 3 et il y aura d'autres vidéos. Donc à tout à l'heure. Vous citez en direct avec le Thier qui est un charisme. Le Thier qui pense au peuple Congo et non au fric comme les autres pensent au sac d'Ingiri. A tout à l'heure.